L'actualité c'est aussi la collecte annuelle dans les supermarchés de la banque alimentaire qui se poursuit ce samedi. Plus que jamais l'association a besoin de dons. Les demandes d'aide ne font qu'augmenter depuis le début de la pandémie. Vous pouvez évidemment toujours acheter des pâtes ou du rime mais aussi des coupons qui sont mis à disposition et qui permettent à l'association de créer des repas complets. Une nouvelle façon de collecter expliquée au micro de Céleste Olivier. Ce sera une collecte qui cette année est dématérialisée. Nous avons trois possibilités. Une possibilité à 2 euros représentant un petit déjeuner puisque nous avons derrière nous les exemples. Un petit repas à 4 euros et un repas plus complet pour une famille à 7 euros. Malheureusement étant donné les conditions sanitaires nous avons sur le plan social beaucoup de gens qui se retrouvent j'ose dire à la cour. Et il est donc indispensable de pouvoir penser à eux et les besoins sont énormes. Cette semaine c'était aussi le début de la campagne d'hiver des Restos du Coeur. L'association lancée par Coluche il y a 36 ans voit de nouveaux bénéficiaires mais aussi de nouveaux bénévoles. Ils s'engagent pour être utiles et ne pas rester les bras croisés. Marie Dufour a suivi l'un d'entre eux à Villeneuve-d'Ascq. Hartmut, au chômage depuis le mois de septembre, a décidé d'offrir de son temps au Restos du Coeur de Villeneuve-d'Ascq. Pour moi c'est aujourd'hui le bon moment qu'est-ce que j'ai jamais rempli dans ma vie personnelle à ramener quelque chose socialement. Et je suis très content à ce moment-là où je suis en chômage à remplir ce contrat-là vers la société française. Sa mission à bord du camion, récupérer les denrées alimentaires des supermarchés tous les matins et les déposer ensuite au centre des Restos du Coeur à la ferme du Pire. On ne sait pas jamais qu'est-ce qu'on va recevoir ou pas, mais c'est quand même pas mal. Et voilà, on m'a déchargé. Le contact social du bénévolat, c'est ce que retient aussi Hartmut. Je suis chômeur et une journée de chômeur, elle est très très longue. Et là je pouvais partager quelque chose social avec les différentes personnes et parallèlement pour une très très bonne cause. Ça fait bien ici et bien là. Cinq autres nouveaux bénévoles viennent prêter main forte également cet hiver. Ils sont très contents de nous aider, nous sommes très contents de les accueillir, c'est une grande famille. Et après, nous sommes très contents quand ils nous annoncent qu'ils ont trouvé un stage ou qu'ils sont repris en CDD ou quoi que ce soit. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues jusqu'en mars prochain. C'est pour ça qu'on est l'équipe. 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 Merci.